Je l'ai dit tout à l'heure dans la salle, se poser c'est bon, mais quand il y a des actions qui ont été apportées, qui ont revusées, il faudrait que les gens acceptent. Donc moi je dis que leur façon de se poser me pose problème. Aujourd'hui il y a le nom de la députée Bambédié, que je cite, qui est du secteur de la Brèche, parce qu'il est de Saint-Louis, il est né dans le secteur de la Brèche, il est rendu là. Et comme les gens disent, peut-être que même c'est le secteur de la Brèche qui l'a baptisé, là je crois que les avancées qu'on a posées, des pas qui ont été apportées par rapport à ce secteur, c'est à saluer. Donc moi qui vous parle, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le secteur de la Brèche, donc j'ai appuyé par rapport à la Fédération nationale du génie de Brèche. Et je vois qu'il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites. Et ce que nous regrettons, c'est qu'on est avec une opposition qui est nulliste. Donc vous qui ne voient pas ce qui a été fait comme avancée, les équipements qui ont été apportés, les progrès, les financements et tout. Moi on dit qu'aujourd'hui nous avons accepté, on a ratifié le projet, le projet de loi. Et ça c'est pour permettre au président quand même, comme dans tous les autres pays africains qui sont nos voisins, donc qui ont déjà ratifié cette convention, qu'on puisse au moins aller ensemble dans la dynamique de mieux développer dans le développement de la, dans le secteur de la Brèche parce qu'il le faut. Effectivement, il y a des choses à améliorer. Comme on dit, on ne peut pas tout faire en même temps, mais ce sont des améliorations progressives. Et je crois que dans la dynamique du gouvernement, ils sont sur cela. Il y a des interpellations, bien sûr, qu'on a eu à apporter, c'est par rapport à la sécurisation. Parce que comme on le sait, au niveau même de la pêche maritime, de la pêche artisanale, il y a beaucoup de problèmes. Nous avons posé le problème des gilets, des gilets aujourd'hui qui sont revenus à la délication. Donc des pêcheurs qui préfèrent laisser leur gilet chez eux et aller en mer comme ça, peut être que tout le monde fait qu'ils sont quand même des bras. Là on n'en convient pas. Il y a aussi tout le travail même descendant au niveau de ces embarcations de fortune, je veux dire, de la pêche artisanale. Comme aussi, on le voit dans les navires. Donc il y a des bateaux battants pavions sénégalais, comme il y a des bateaux battants pavions étrangers. Donc ils sont là, qui vraiment font construire en durée d'un travail pas du tout possible à ces jeunes qui viennent travailler dans ça. Et on voit qu'aujourd'hui, même ces navires, toute la transformation qui s'y est dans les produits halieutiques, eh bien les amateurs le font au milieu de ces navires. Ce qui n'est pas normal, il faudrait qu'il y ait quand même la débarcation et que les gens puissent au moins en profiter par rapport aux activités secondaires qui viennent, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, les marieuses et autres, et ce qui vaut à l'intérieur du pays pour les bonnes. Donc on a interpellé. Il y a aussi l'autre aspect qui est les activités secondaires, comme je l'ai dit. Parce que ces activités secondaires, vous rencontrez des femmes qui sont ailleurs ou bien en Gord, qui font, comme on dit, la plongée pour aller cueillir des huîtres, pour aller cueillir des cœurs et autres. Donc il faudrait qu'on puisse les sécuriser et leur donner du matériel quand même qui s'y est au travail qu'elles sont en train de vivre. Il y a des portes pour la transformation de ces produits. Ces femmes aussi, vous voyez bien qu'il y a des plaies et autres, mais c'est insuffisant parce qu'il faudrait au moins, pour leur permettre de mener un bien, parce que vous savez l'activité de la pêche, elle est saisonnière. Donc il faudrait que pour la durée de cette pêche, qu'elle ait un financement qui est adapté à la période de travail. Il y a ces femmes qu'on retrouve aussi à Mbao. A Mbao, vous allez vous voir des femmes qui recueillent les coquillages cassés. Et ces coquillages sont tamisées et dans les produits qui sont utilisés dans la construction des maisons. Donc il y a beaucoup d'activités qui sont comme ça au niveau de la pêche. Donc on a interpellé quand même le ministre, tout au niveau du gouvernement, qu'on puisse jeter un droit de regard. Et on voit que l'OIT aussi a fait un pas en permettant à beaucoup de pays de se régulariser par rapport à ce secteur. Mais il faut aller plus loin que cela en mettant quand même des points de financement. Il y a aussi les accords de pêche. On en a discuté parce que ces accords de pêche, vous voyez que les organisations fêtières, ils assistent. Ça se tient souvent au niveau du flux. Mais ces organisations fêtières, ce sont des acteurs bataillés quand elles y vont. Alors, si on retourne la contre-patrie qui vient de ces accords, doivent permettre quand même à ces organisations fêtières, à ces pêcheurs, de pouvoir en trouver en améliorant les conditions de travail. Parce que quand on parle d'état de droit, tout le monde a droit quand même à un travail déceint. Et dans les conditions aussi d'amélioration, surtout sociales. On voit que dans le secteur de la pêche, tout de suite, on prend les femmes. Les femmes, quand on parle de violence faite aux femmes, ce n'est pas qu'on frappe la femme, qu'on reste laissée, mais ce sont des femmes qui vivent des violences qui sont là, de ne séparer les marques. Donc il y a des conditions sociales. On souhaiterait vraiment qu'un état puisse faire un point au niveau de ce secteur, mais quand même ça est bien. Voilà.